Bonjour à tous, on est parti dans une nouvelle édition du Duel des Champions. Un petit rappel du format, pour l'instant Darkture est invaincu, donc celui qui gagne reste, c'est du BO5. Si la caméra le veut bien, c'est du BO5, sans ban, tour la plus basse en cas d'égalité, et c'est parti ! Donc Darkture, vraiment, jusque là, il était impressionnant, il a été monstrueux, il a réussi à gagner systématiquement chaque BO. Donc pour rappel, BO5 c'est le premier à 3 victoires. Alors, le flûte barbare qui est envoyé, la part d'inconnu, donc on est parti sur du HOG TDE, donc soit séisme, soit roquette de la part de Darkture, c'est une version mollusque, on va défendre directement avec le bûcheron. Le bûcheron seul sur un HOG, il met un seul coup, le HOG qui est à 264 dégâts. La machine volante à gauche, la machine volante de Darkture qui a fait tellement mal, la boule de neige qui a été posée assez tard, et du coup on a eu 3 shots de machine volante, 3 fois 142 dégâts qui ont été mis, wow, 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 ok. Là on défend phare par contre, MG plus BB Dragon, clairement ça va mettre une TDE en face, qui va gérer... BB Dragon 4, MG 3, donc ça devrait mettre la Tour Infernal à même pas moitié de vie, voilà à peu près. Parce qu'en fait, il faut 14 d'élixir pour tomber une Tour Infernale, vu que la Tour Infernale coûte 5, il faut au moins, voilà, environ ça, le cochon, qui est en train de faire tellement mal, le cochon, 2 coups, 2 coups de cochon, et là gros avantage, plus le séisme, 183 dégâts à le séisme, le séisme qui se fait de la pierre tombale, donc évidemment il faut faire gaffe à la pierre tombale, il faut idéalement la mettre autrement, la mettre plus haute pour éviter de se faire gratter sur le séisme, ça peut faire très mal la Tour de l'Enfer, évidemment, qui a permis de faire un bon début de partie. Le Moloss en x1, c'est... ça peut être compliqué. En fait, le problème, c'est que la T2, elle va être là, et elle va permettre de bien deny le Moloss, et ça va être compliqué de réussir à faire des beaux push en x1. Donc, Tartur, il a plus sa place en x2, mais ça va être très dur d'arriver jusque là, et de pas avoir déjà la Tour qui sera diminuée, parce que là, potentiellement, en fait, ce qu'il va faire, inconnu, il va défendre, ok, 1, il défend, ok, 2, il enverra un cochon pour aller faire des petits push, et son cochon est quasiment forcément gratter, si à la pierre tombale, dans la plupart des cas, il va être relativement tranquille, il va mettre un 6, donc un petit 183 dégâts, et ça risque d'être compliqué. La MG qui va pas connecter, qui va mourir sur la Tour, on a remis les archers, on met un flux de barbare agressif, waouh, on essaye de loot cycle à la T2, mais elle est déjà là, la T2. Alors, c'est un peu overcommit, de la part de l'Arthur, parce que là, on va se prendre le contre-push, on va se prendre soit du séisme, soit du hog, etc., et ça peut faire très mal, voilà, le hog est envoyé. On part du principe que... on va séisme... Oh, la belle seconde tombstone, on se prend 0 dégâts ici, ce qui était bien joué de la part de l'Arthur, autant d'élixir à peu près, du côté des deux joueurs, voilà, on est obligé de remettre un point d'élixir, donc on a exactement autant d'élixir, là, on repart dans le fond de map avec le BBD pour l'Arthur, on va simplement envoyer un mollusque, peut-être pas forcément devant, mais plutôt au fond de map, voilà, qui est envoyé. Côté l'Arthur, on a gratté quasiment qu'il tourne, ouh, la MG à gauche qui a fait mal, on va regratter au poison, 216 dégâts, voilà, par contre, il faut bloquer instantanément, très haut à la pierre tombale, ou juste def au bûcheron, mais def au bûcheron, on se prend quand même deux coups, et vous avez vu le slow, le slow du séisme qui permet de prendre un coup supplémentaire de hog, donc on met 183 plus deux fois 264, ça fait vraiment super mal, là, on aura la rage du bûcheron, mais il y a directement les archers qui sont utilisés pour bloquer la machine volante, très très bon match-up pour l'ami inconnu, la T2 qui fait évidemment un travail menstrué contre les decks mollusques, c'est aussi pour ça qu'on en voit moins... oh là 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 là, la T2... Elle gère 40 milliards d'élixirs à elle seule, le cochon qui a renvoyé, le séisme qui va encore une fois poser problème, qui va permettre à ce cochon de connecter, et... On est obligé de mettre le fil barbare, mais on peut redéfendre du coup, on a les archers, très très compliqué pour Darkture, c'est vraiment quasiment impossible ce match-up, par limite je peux déjà mettre le point-point inconnu, allez on va faire ça, on met déjà le point-point inconnu, parce que là on se doute que... Enfin voilà quoi, on va pas se mentir, on va pas se mentir, il passera pas Darkture, Il passera pas, il passera pas, jamais, jamais il passe ici, Ok, le cochon qui est défendu, Les archers, ok, toujours les archers, le petit fil de barbare qui a perdu une de tempo, on repart en cochon, la MG par contre qui a connecté un coup ici, deux coups de MG, mais le cochon, voilà, le cochon qui est là, et la victoire d'inconnu, et comme on a pu voir Darkture, c'est quand même bien débrouillé, il a mis le bâtiment à 530, ce qui est quand même un montant très raisonnable de dégâts, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi ici malheureusement. Ok, on est chaud, c'est vraiment bouillant ce qu'il se passe, 1 0 point inconnu, est-ce qu'il va pas aller nous le faire et sortir Darkture ici ? Est-ce que Darkture va jouer son GR ? Est-ce que l'inconnu va s'y atteindre et partir sur le snipe maison ? Ah, c'est possible, c'est possible, on va vite le découvrir, on va vraiment très très vite le découvrir. Ok, donc là, ça s'envoie la request, évidemment, on va attendre tranquillement que ce soit accepté, donc Darkture qui request, inconnu, qui est en train de chercher, justement, pour aller chercher le match, qui est en train de réfléchir sur ses decks, vous connaissez les bails, les beaux. Tac, Et c'est parti, directement, le match qui a été accepté. Let's go, guys, let's go ! J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. Mais vous rendez compte, quoi. Le titre de Darkture, qui peut passer à 2 victoires de partir, ça fait quand même 6 éditions, depuis le début, en fait, de cette édition, qu'il est le premier, qui gagne à chaque fois Darkture, impressionnant. Vous avez vu, il a changé d'équipe, hein, il était chez K104, maintenant il est chez Orcs Grand Poitiers, à voir si l'équipe y joue également. Donc, inconnu est parti sur une version MG, c'est Baby Dragon, donc ça peut être du GR, ça peut être du Moloss, ça peut être du Golem. Voilà. Bon, des cartes qui sont présentes dans tous les archétypes, où il y a un peu une grosse carte, le Moloss qui a envoyé pour Darkture, ça a l'air d'être du Golem, hein, pour inconnu. Le Prince qui a envoyé, sûrement la version... Ah non, Jean Gobelin. Ok, donc, c'est la version Jean Gobelin, c'est très très bien joué, hein, ce Jean Gobelin pour prendre l'agro du Baby Dragon, et en même temps, le Prince qui va faire tellement mal, c'est tellement bien joué, la part d'Inconnu ! Mais qu'est-ce qu'il est bouillant, mais qu'est-ce qu'il est fort ! Oh ! Oh là là ! Ok. Bon, on a quand même les Roquiers qui vont mettre quelques dégâts, mais pour l'instant, le début de partie, il est clairement, point inconnu, il a mis 800 dégâts de plus, il a réussi... Enfin, en fait, cette prise d'agro sur le Baby Dragon, c'était vraiment magnifique. Darkture, il a dû défendre la pierre tombale, etc., mais au final, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a toujours les Gobelins lance, en fait, qui mettent leur 67, 67, 67, et ça fait vraiment super mal. Autant d'élixirs, de la part les deux joueurs, 10-10, on recycle une machine volante, on recycle un flûte barbare qui a demandé une réponse, sinon c'est 318 dégâts, on les accepte, ok, on les accepte, mais ça fait mal. 318 dégâts, c'est vraiment beaucoup pour deux d'élixirs. En comparaison, une boule de feu, c'est 201 dégâts sur la tour, et ça coûte 4. Donc, oui, rendez-vous bien compte, c'est beaucoup. Après, on met en x1, et l'élixir est précieux, donc je comprends qu'il n'ait pas envie d'overcommute dessus. On a le prince ténébreux qui est remis à droite, et on a vraiment un push avec le géant gobelin qui est reposé devant... On a le flûte barbare pour temporiser un petit peu, c'est très bien joué, c'est exactement ce qu'il fallait faire, le bûcheron qui est en train d'aller découper, qui découpe tout le monde, il va se faire le prince ténébreux, il s'est fait le géant gobelin, la pierre tombale qui a été posée, et maintenant on va pouvoir reposer un vrai mollusse et faire des vrais push de la part de Darkture, à voir comment ça va se passer pour lui. Le bûcheron ! 200 dégâts. Voilà. Là, ça commence à être les vrais push pour Darkture, le mollusse qui est là, par contre il va falloir gérer, il va falloir gérer ce prince, on appuie la pierre tombale, il va falloir mettre autre chose, la machine volante qui va permettre de défendre, on défend avec le bûcheron également, le bûcheron, la machine volante qui va défendre, c'est très bien joué. Au final, on claque 4 délicitations supplémentaires, très bonne MG qui permet de bloquer le bébé dragon, le flûte barbare qui va permettre de faire reculer également le prince ténébreux, par contre il faut faire gaffe à la MG, elle va aller chercher la machine volante, et là c'est compliqué, qui est très très bien joué la part d'inconnu, inconnu qui est vraiment... Waouh ! Et n'hésitez pas, notez le niveau de jeu d'inconnu dans les commentaires, de 1 à 10, combien vous mettriez à inconnu ici ? Oh le prince qui est en train d'aller connecter, le géant gobelin qui est en train de faire tellement mal, qui est en train de rendre le bâtiment, le mollusse ne suffira pas, le prince ténébreux qui va rebloquer, on remet directement une MG à gauche, pendant que le prince... Oh ! Oh le prince, il va faire le 3 couronne ici ? Oh la 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 la... Incroyable. Waouh ! Ok. Et il est pas venu pour déconner l'inconnu. Ah ouais ! Alors il y a également un autre changement, c'est que c'est plus moi qui m'occupe, de savoir, de définir les joueurs, et le format du duel des champions, c'est Neos. Neos qui s'en occupe. Ne gênez pas le suivre sur Twitter, etc. Vraiment, il y a bien. Et donc voilà, il a décidé que ce serait inconnu, et waouh ! Incroyable. Incroyable. 2-0. C'est la folie. A voir si Darker remonte, il nous a déjà fait un des 3-2 dans ce duel des champions. Le joueur de Ark, ce grand poitier, il y a 10 d'élixir, inconnu également. Ok. Les gobelins dans le fond. Ha ha ! Fude barbare, ok. Les cochons-rayaux qui sont envoyés pour inconnus, les cochons-rayaux qui vont être défendus, comment ils vont être défendus ? Non, on est obligé de recycler aux mineurs, on a également les petits squelettes. Bon, squelettes et boules de lèche, si elles devraient défendre, on va prendre quelques dégâts, mais pas forcément tant que ça, au final, on aura toujours un bon petit lead. Incroyable. Il est parti sur un deck, princesse-cochons-rayaux, le Fude barbare qui a permis de défendre la princesse, qui a également mettre 318 dégâts, qui ne sera pas défendu, voilà. Ça va égaliser les tours, donc il se permet de laisser passer inconnu, il joue la pierre tombale également. Ah oui, Darker est parti sur du chip-cycle, donc il est parti sur le ballon TDE, probablement, donc avec la version mousquetaire. Le ballon qui va les connecter ici, qui va faire tellement mal, non, au cas de la boule de neige, est-ce que ça suffira ? Ah non, le ballon il s'en fiche, il connecte ! 700 ! Oh là 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 là, 700... Mon Dieu, ça se fait tellement mal. 798, 272, évidemment. Les cochons-rayaux qui sont remis à gauche, ok, le mineur par contre, mineur cochon-rayaux, c'est un deck à la rousse-coffe. Évidemment, vous le connaissez pour la plupart, les squelettes qui sont remis pour les défendre, et par contre, ça va quand même faire mal, ce mineur qui pose des gros problèmes. On a également les petits squelettes qui forcent une boule de neige. Waouh, on gratte tellement ! Il repasse devant, juste sur ce push, ce push mineur cochon-rayaux qui a fait tellement mal. Inconnu, il est sur un deck vraiment maison, un deck à la bien, mais waouh, c'est le début de partie qu'il a fait encore, il est tellement chaud. Incroyable. Franchement, on a un de ces niveaux de jeu. J'ai hâte de voir les notes que vous allez lui mettre inconnues dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là, la princesse qui est remise. Ok, elle se fait chercher en doux coup de mineur. On n'est ni vu ni connu. Hop, tu disparais, princesse, tu n'as pas le droit de vivre. On est parti sur un push qui va être stoppé par une horde. La horde, elle va découper le ballon. Il n'a pas le droit de vivre le ballon. Ok, on a la bousquetaire pour défendre. Ça défendra bien, évidemment, elle met des grosses patates. Par contre, à gauche, il faut redéfendre encore une fois ce mineur derrière ces cochons-rayaux et ça va faire tellement mal. On est obligé de remettre la boule de neige, le fuit de barbare, mais ça va quand même gratter. Regardez ça, tous ces cochons à vide, à vide de sang, ils ont la bouche en sang. Ils ont envie de mettre leurs 56 dégâts chacun. Le mineur qui va aller gratter un petit peu. Très belle boule de neige qui permet d'activer le roi. Waouh. Ouais, les mineurs, il sait que ça joue boule de neige, il n'aurait pas dû le positionner comme ça d'arc sur une petite erreur. Il va perdre la tour de gauche, maintenant, il va falloir qu'il aille chercher celle de droite, ce qui ne va pas être simple parce qu'on a la horde, évidemment, donc il va falloir gérer la boule de neige. On a également les fripons, on a la pierre tombale. Là, on met le mineur pour aller chercher les fripons, ce qui est bien joué. Il faut les sortir les fripons du jeu. Est-ce que le ballon arrivera à connecter ? On met une boule de neige offensive, mais non. 3-0, sérieusement ? Sans aucun respect, comme ça ? Il peut finir à la boule de neige en termes de dégâts, donc évidemment, ou aux mineurs, comme on peut le voir. Oh ! 3-0 pour inconnus. Ok. C'est un truc auquel je n'étais pas prêt, c'était un 3-0 comme ça. Oh ! Ok, vous avez votre nouveau gagnant du duel de champion, vous avez votre nouveau héros de l'arène, inconnu, gloire à l'inconnu. Gloire à l'inconnu. Gloire à l'inconnu. Waouh, impressionnant. Allô, allô. Yo, inconnu. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Waouh, mais c'est quoi ça, ce 3-0 que tu as mis ? Ah bah, mec, honnêtement, je suis surpris moi aussi. Waouh. Je ne m'y attendais pas. C'était impressionnant. Tu t'attendais à son molos sur la première partie ? Pas du tout. Alors là, aujourd'hui, j'ai beaucoup traîné mon cochon séisme, justement, pour engager avec ça, parce que, voilà, je me suis dit que c'était bien pour commencer, tu vois. Je pars, il joue molos, donc je pense qu'il y avait le match-up, honnêtement. Oui, clairement, ça se sentait, clairement, c'était dur pour lui, ce match-up. Après, au début, j'ai fait un petit misclic, la pression, un petit misclic des squelettes, tu sais, sur la machine volante. Ouais, j'ai vu. J'ai vu, du coup, tu as dû remettre une boule de neige. Ouais, mais après, voilà, après, je me suis concentré. Bon, après, voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est dur de jouer molos dans une méta TDE. Ouais. Le deuxième match, vas-y. Alors, deuxième match, je ne sais pas, ce deck, je ne l'ai pas beaucoup joué. Ouais. Mais, en fait, je me suis fait laver en SD, contre ce deck, tu vois. J'étais en 10-2. C'est vrai. J'étais en 10-2, le mec, il me fait un push, je n'ai pas assumé. J'ai dit, vas-y, c'est un deck, il faut que je le joue, et c'est passé crème. En plus, le géant Goblin, il va être bien sur ce match-up, parce qu'il va bien chercher les unités aériennes. Je promis le tank des BB Dragon, ouais. Ouais, c'était bien joué. Le premier push que tu as mis, où tu as pris l'aggro du BB Dragon, qui était derrière le molos, tu le remmenais de l'autre côté. C'était... Ouais. C'était propre. Waouh. Et non, et clairement, j'ai kiffé. Et puis, je pense que le but, en fait, quand je vois qu'il reprend son molos, mon but, c'est de ne pas le laisser. Parce qu'on connaît son molos, il est dangereux sur un push. Il suffit qu'il accumule deux, trois troupes, avec l'arrache du bûcheron, et c'est fini. Donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'ait pas de gros push. Donc, je tankais avec mon géant Goblin, et je mettais une pression de l'autre côté. Ouais, c'était super bien joué. Franchement, ta maîtrise du match-up, elle était... Je me dis, waouh. Il n'est pas venu pour déconner, inconnu. Ah ouais, clairement, c'est bien de gagner, de trôner le grand Arthur. Ça fait longtemps, plus qu'il gagne, depuis le début, depuis la première édition. Et le dernier match, du coup, t'es parti sur un deck maison, plus ou moins. Dernier match, j'ai pris quoi ? Du cochon royau mineur. Si tu dis ça, c'est que t'as pas vu la vidéo de l'hypolux. Ah ouais ? Non, j'ai pas vu. Il a sorti une petite vidéo, et il joue ce deck, il fait 12 en super défi. Ouais, ok. Et clairement, j'ai kiffé le deck. J'ai train, depuis qu'il a sorti, j'ai fait un ou deux SD avec. J'ai fait un 12 et un 11. Ah ouais, à ce moment-là ? Ah, il est chaud. Surtout que là, le pauvre, il a pas eu de chance. Dans la vidéo de l'hypolux, genre, il tombe contre ce match-up, et il explique vraiment comment jouer ce match-up. Et là, quand j'ai vu son ballon, j'ai dit, ah ouais, le pauvre. Non, mais dans tous les cas, t'as match-up tous les jours, en fait, là-dessus. Ah oui, oui, mais c'est même pas que ça, c'est que vraiment, il expliquait comment jouer ce match-up, et j'ai suivi à la trace ce qu'il disait. Pas forcé, garder les boules de neige. Pourtant, j'aurais pu boule de neige de 2-3 fois. Ouais, non, mais contre un ballon, il faut garder la boule de neige. C'est clair. Et en fait, le truc, c'est que ta horde, elle est vraiment, elle est compliquée à gérer pour lui. Ouais, voilà, je l'ai joué une fois, et ça a fait la gif. Ouais, le ballon, il aime pas ça, le ballon, il supporte pas la horde. Et en fait, t'as que la boule de neige, mais ça suffit pas, et c'est compliqué. Après ma pierre tombale, j'en ai même pas besoin pour faire tourner le ballon. Du coup, je peux juste m'en servir pour cycler ou pour défendre des mineurs comme je l'ai fait un moment. Ouais, c'est ça. Parce que pas forcément besoin pour défendre le ballon. Puis voilà, la princesse, elle sert pas énormément non plus dans le match-up. Tout ce que t'as besoin, c'est de mettre des pressions cauchemarillées aux mineurs comme t'as fait. Au final, il y a que la TDE, mais la TDE, ça suffit pas. Et ouais. Enfin, c'était bien important. La princesse, donc, le moment où elle peut me servir, on va dire, c'est pour l'empêcher de push mineur ballon, mettre une princesse comme, tu vois, je l'ai fait devant la tour du roi et du coup, il envoie un mineur. Et du coup, après, il a plus de temps que pour le ballon. Oui, je vois. Ouais, d'accord, tu forces un mineur en fait avec ça. Ouais, voilà. Ok. Mais, bon, effectivement, t'as eu aussi des bons match-up, mais c'était quand même impressionnant. C'était expéditif, quoi. Ouais, j'ai eu trois gros match-up. je suis désolé d'Arctur, mec, de... Mais, voilà. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est Clash Royale, il y a les match-up aussi, c'est le jeu. Ouais, je tenais à un mix-up quand même, c'est méchant. Clairement, c'est méchant. Ouais, félicitations à toi, du coup, et merci beaucoup pour ta participation et félicitations pour ta nouvelle place de champion. Ouais, merci beaucoup et merci à toi de m'avoir accueilli. Eh bien, nice. J'ai kiffé. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. J'aurais demandé de noter ton niveau de jeu de 1 à 10, on verra bien ce qu'il remette. Soyez cool, soyez cool, les gars. Soyez gentil et caconnus. Allez, excellente soir, excellente journée à tous.